Salut tout le monde, c'est Jacos. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la jouabilité à la manette. Sachant que, du coup, dans Trif Saver, on a trois possibilités de jouer. À la base, les concepteurs jouaient juste au clavier. Après, ils se sont dit, on va adapter au niveau de la manette, ça y ressemble. Et donc, à la fin, ils ont quand même dit, il y a quand même quelques classes, comme archer ou mage, c'est vraiment la merde. La manette, donc on va remettre un système de déplacement à la souris, comme souris plus clavier, comme il y avait dans Ragnarok. Bon, donc du coup, pour le montré ça, j'ai changé de perso à la base. J'avais commencé avec un archer, je suis repassé sur un sword, en fait. Pour la jouabilité, dans les options, vous avez, de base, vous êtes en auto. Ce qui est vachement pratique en auto, c'est que ça détecte, en fait, la façon dont vous voulez jouer. Donc on a le joypad, donc c'est la manette, le keyboard, c'est tout au clavier, et le mot, c'est la souris. D'ailleurs, on remarque que Mouth, il dit que ce soir d'éclair, c'est pas adapté, ou quoi que ce soit. Ça marche très bien. Et on remarque aussi que les sorts changent, au fur et à mesure qu'on en sélectionne un autre. que ce soit à la manette, ou alors, justement, au clavier. Ce qui est intéressant, en mode auto, donc si on est là, on va essayer le mode auto, qui ne veut pas marcher. Ok, tant pis. On va essayer, donc, le mode clavier, déjà, donc avec les touches, les flèches directionnelles, plus les skills avec les touches, qui sont, du coup, remplacées, en fait, à la place de 1, 2, 3, ici, c'est A. C'est du QWERTY. C'est, en fait, les touches en QWERTY. Donc, en plus, c'est pas très... pas top pour nous, sachant qu'on ne peut pas encore modifier les... On ne peut pas modifier les contrôles, on peut juste les afficher. On ne peut pas les modifier, donc, c'est pas... C'est pas offissime. À la souris, donc, pas basique. On se déplace, et puis on utilise nos sorts avec les boutons de façon claquistique. Et... A la manette. Donc, si je prends la manette, la manette standard. pour tout ce qui est déplacement, tout ce qui est Swordman éclair, c'est vraiment super, on peut bien... En plus, Swordman, ça permet de faire le boost plus facilement, le boost de vitesse beaucoup plus facilement. On peut parler aux pancartes ou quoi que ce soit, voilà. Les skills sont un petit peu plus compliqués. Il faut à chaque fois maintenir L1 ou R1 ou L2 ou quoi. Ou les... ou les deux pour là et passer d'après d'un... d'un raccourci à l'autre. Enfin, il y a deux palettes de raccourcis, c'est assez... assez problématique. Mais ça se fait si on n'utilise que deux ou trois skills, ça se fait, surtout au début de jeu. Après, il y a quand même des choses... Au début, je me suis dit « Ouais, génial, la manette, je vais prendre justement mon Swordman, je vais me foutre dans mon lit et puis je vais jouer dans mon lit tranquillement avec ma manette. » Alors, on ne peut pas. En fait, on peut, ça dépend ce qu'on fait. Si on reste à fermer toujours le même mob, on attaque, on en loot, on attaque, on loot, on fait des petits skills, ça, oui, on peut. Mais, en fait, on est vite bloqué rien que pour se téléporter, par exemple. Si on veut se téléporter, hop là, je vais réfléchir deux fois, je ne sais pas si c'est pour le bêta ou tout le temps. Et là, en fait, on ne peut pas déplacer le curseur de la souris. Il est bloqué. Si on se déplace, ça déplace le personnage en arrière. Je vais aller à gauche et évidemment, hop là, voilà, on voit que je me suis déplacé à gauche. C'est des choses comme ça qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas non plus encore vendre nos objets pour réparer nos objets. Du coup, au bout d'un moment, on est quand même obligé. Et puis, il y a aussi tous les boutons qui sont en bas avec tous les F. Tout ça, on ne peut pas non plus s'en servir. Donc, en fait, même si on joue à la manette, on est quand même obligé d'avoir une souris à côté pour pouvoir faire tout ce qu'on ne peut pas ou tout ce qu'on ne peut pas encore faire. mais c'est quand même bien pensé surtout pour Swordman ou Claire. Ça permet de jouer relativement plus détendu. Si vous avez une souris sans fil, vous vous foutez dans votre canapé ou dans votre lit avec la souris à côté et puis, voilà, comme ça, ça vous déponne. Vous pouvez faire tout le reste. Mais voilà, c'est une bonne idée. Je pense qu'il me manque encore 2-3 trucs à développer à ce niveau-là. Mais sinon, pour moi, ce que je trouve le mieux, c'est que ça reste toujours le clavier. le clavier, tu n'as pas de surprise sauf des fois, pour des boss ou des choses comme ça et des endroits où tu ne peux pas bien cliquer. Après, c'est une bêta donc il y a des bugs qui vont être résolus. Mais à part ça, la jouabilité à la souris reste très viable. et de toute façon, avec un whiz ou un archer, les questions ne se posent même pas. Le whizal, le whiz, tu pourrais presque et encore. Même pas, il n'y a plus un archer non plus. c'est surtout pour Swerd ou Claire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré un peu la facette c'est de la jouabilité à la manette sur que vous n'achetiez pas une manette pour rien. Si vous pensiez tout faire à la manette ou quoi, ce n'est pas possible. Tout faire de votre lit, ce n'est pas possible. Sauf si après, avec une souris sans fil, après, en complément, mais sinon, non, ce n'est pas possible. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao !